T'es en train de chercher ton portefeuille ? Oui, j'ai cherché mon portefeuille. Et là t'es là, sors, ça va brûler, ça va exploser ! On pensait aux noces, nous. Et puis le gars, le paysan, lui, il était là, il est mort, il est mort, il est mort ! Et moi j'étais en train de chercher mon portefeuille en mode... La voiture était maravillée, j'étais là, moi, sors ! Et dans ma tête, je pensais, le noce, le noce ! Dans la petite trouée, et là, coup de raquette, C3 garé qui a rien demandé. Mais je l'encule, la C3 ! Vraiment, je la marbre, je la défonce, la C3 ! Il n'en restait rien ! Elle est montée sur le trottoir, elle était pourrie, la C3 ! Jérémy, jérémy, t'entends, arrête, arrête ! Et à un moment, t'entends le bruit de... Tu vois la caméra qui tombe comme ça ! Et là, tu te dis, le mec, il est en train de littéralement mourir ! Il était en train de cuire ! Et t'entends... Et il est en train de... Oh, le pauvre Jérémy, putain ! Et ça, c'était énorme ! L'ère numéro 2, une fois passé l'ère des scooters, l'ère chapitre 2, bagnoles ! Alors moi, les bagnoles, pour commencer par mon cas, ça a été très compliqué, parce que d'une, je n'avais pas de thunes, de deux, j'avais des parents qui n'avaient pas de thunes... Toujours pas de parents ! Toujours pas de parents, voilà ! Pas de parents, pas de thunes ! Moi, j'étais vraiment au summum de la lousitude, pour le coup, j'avais rien ! Et puis, de trois, je n'étais pas particulièrement assidu, notamment au permis, et mauvais à l'école ! Donc, concrètement, le code, je l'ai passé trois fois ! Ça va encore ! Première fois, je ne l'ai pas eu ! Deuxième fois, j'ai inversé toutes les questions à partir de la question 2, je pense ! Donc, ça partait mal, champion ! Donc, sur 40 questions, j'ai toutes les réponses décalées, et arrivé à la fin, dans le coup, il me restait une question ! Donc, bon, voilà, ça commence mal, c'est foutu ! Là, je ne pouvais pas l'avoir ! Troisième fois, je l'ai eu ! Donc, toi, concrètement, tu l'as eu en quel mois ? Moi, je l'ai eu en janvier 2006 ! Le permis ? Ouais ! Moi, je l'ai eu... 2006 ? Moi, j'ai eu de... On était en juillet 2005, j'avais mes 18 ans, en août, j'avais mon permis ! Un mois après ! Ouais ! C'est... Le code tout de suite, le permis tout de suite, au minimum d'heures... Mais toi, tu avais fait la conduite à compagnie ? Non ! Non, mais j'ai fait la conduite à compagnie C15 dans les champs, quoi ! Ouais, donc tu l'as passé vraiment... Donc, lui a quand même commencé à nous trimballer, notre petite bande de potes... Bon, à l'époque, déjà, on se faisait trimballer par Mickaël, qui était en 206 ! Ouais ! Et puis, je pense qu'il faut parler quand même de quelque chose d'important, c'est le mythe des 21 jours ! Oula ! Le mythe des 21 jours, qui fait que dans notre bande, il y avait quelque chose qui faisait que... Toujours, quand tu as ton permis, il fallait passer le cap des 21 jours, et après, ça se passerait bien ! Sans cracher... Mais à 21 jours, normalement, tu te craches ! C'est vrai ? La première voiture, je ne t'ai pas promené beaucoup, parce qu'elle a duré 21 jours ! Oh, mais j'étais là ! Oui ! J'avais oublié ! Voilà ! Je pensais que tu commençais avec l'Almera ! Bah non ! On a commencé avec une Clio 1 pour moi, un litre d'essence, que j'avais acheté 800 balles, état immaculé, magnifique ! Voilà ! Immaculé, jusqu'à ce qu'on soulève le bouchon du radiateur ! Oui ! Et c'était de la rayon d'essence quand même ! Oui, mais ça roule encore, on s'en fout ! Et puis que dix jours après l'avoir acheté, la Immaculée, elle se prenne la grêle et qu'elle s'amorte ! Bon, mais histoire de la finir, nous, on s'était dit, on achète un véhicule pour Fast & Furious, donc j'ai acheté une Clio 1, histoire d'être vraiment sur quelque chose de... Déjà, ça part mal quand même, parce que j'ai pas vu de Clio dans Fast & Furious ! De performant ! On cherchait quelque chose de performant ! RN ! Voilà ! Et du coup, après, dans notre team, on cherchait des adversaires, donc il y avait ce bon vieux Wilou, qui lui, s'est pris une Samba ou... C'était une Samba ou c'était une 104 ? C'était une Talbo Samba ! Talbo Samba ! C'est comme une 104 ! C'est la même chose, non ? Ouais, c'est pas vrai ! Donc c'était une Talbo Samba qu'on a rebaptisée Samba ou, parce que voilà, c'est l'appel de la performance ! Et donc entre les phases où elle était équipée police avec un pommeau à l'aide de chez Noroto... Où on arrêtait les gens ! Où on arrêtait les gens avec notre pommeau en le mettant sur le toit de la Samba ou pour les faire flipper ! Et nos courses improvisées en campagne qui se sont relativement mal finies pour ma Clio... Non mais détail, détail, détail parce que c'est fantastique ! Moi j'étais là, j'étais dans la Samba ou... Donc la Samba ou attention ça va vite ! C'est des moteurs qui n'existent pas, c'est 0,8 litres, un carburant... Tu soulèves le capot, je me rappelle cette barre de rire où Wilfrid il veut nous montrer son moteur... Il ouvre le capot... Une roue de secours ! La barre de rire ! La barre de rire ! Mais on s'est foutu de sa gueule ! 20 minutes pour enlever la roue ! Non mais regarde le moteur, il est quand même pas mal ! Il ouvre là ! Putain de route secours énorme ! Mais je me pisser dessus, j'en pouvais plus ! Enfin bref, lui il avait sa Clio, l'autre il avait la Samba ou... Et chez nous, on a une variable... Une variable non consistante ! C'est à dire qu'on ne peut pas compter dessus ! C'est les paysans ! Ah oui ! C'est à dire que ces gens-là ne pensent que... Je ne sais pas s'ils pensent des fois, c'est à dire qu'ils ne pensent même pas regarder s'ils peuvent traverser la route ! Donc nous, on n'était pas très vigilants, mais lui non plus ! C'est à dire qu'il n'y avait pas de priorité à gauche, ça n'existe pas encore ! Ça me rappelle une histoire récente avec un autre youtubeur ça ! Il faudra que tu me donnes la ref parce que... Tu t'es fait doubler par un tracteur ou... ? Là, lui... Ah oui ! Non mais là, lui c'est différent ! C'est que lui, avec sa Clio RN, il commence à dépasser la Samba ou... Donc lancé au moins à 80, c'est à dire à fond ! Il commence à dépasser la Samba ou... Ou non ! Si c'est ça ! Et il nous dépasse bien comme il faut ! On était à fond ! À fond ! À fond ! À fond ! Tu avais quand même plus de puissance ! Donc je commençais à les manger, surtout qu'ils étaient dans la Samba ou... Je commençais à les manger... Ouais ! Au moment où un tracteur a eu la bonne idée avec sa grosse remorque de bois... Avec mystère de bois ! De sortir du champ et de prendre toute la route ! Toute la route ! Toute la route ! Ouais, parce qu'il a sorti large quoi ! Voilà ! Un tout petit espace sur la berne pour que la Samba roue pile, freine et qu'elle se stopper ! J'étais dans cette voiture ! J'ai eu la chance ! Voilà ! Et du coup, je me suis retrouvé sans aucun espace, à une vitesse... Pas inquiétable ! Des raisonnables pour une Clio ! Voilà ! Et pour une Clio et pour la route en général ! Voilà ! À 86 à peu près ! Et n'ayant aucun endroit pour freiner ! Alors je me suis dit ! Rappelle-toi ! Grand Tourismo ! Freinage ! Pompage ! Pompage, pompage, pompage... Tracteur ! Boum ! Et me voilà planté dans l'armorque du tracteur ! Et moi je me rappelle... Parce que lui il... Planté dans le coin de l'armorque... Je vais te raconter ! Mais lui, surtout, ce que je me rappelle, c'était fantastique ! Je me rappelle du bruit ! Ça a fait... Mais il a freiné ! Mais je me rappelle le flic qui a débarqué ! Et il était là... 14... 15... 127... 180... 227... Je l'ai compté 200 mètres ! Non mais il avait compté 120 je crois ! 120 mètres de freinage ! Calcul ! Il était au moins à 140 ! Et une autre, t'es là... Mais il va pas ! Il va pas ! C'est juste qu'il... Il a pompé ! Il a pompé ! Relâché ! Et il y avait des putains de train de... Il s'était... Mais tu t'étais enculé ! Mais la voiture... Et toi rien ! Mais attends ! Mais comme dans les films ! Comme dans Fast Night Furious ! Comme quand je vais sauver... Vin Diesel ! Moi je suis Brian ! Je saute par-dessus ma Supra sans barreaux ! Je débarque ! Elle était le nez dedans ! Il y avait la roue arrière qui était posée sur le sol arrière droit ! La roue arrière gauche était debout à un mètre ! Oui ! On était levé comme ça ! Et lui il était dedans comme ça ! Et il était en train de faire quoi ? Compressé dans le bordel ! Il était en train de chercher ton portefeuille ! Oui je cherchais mon portefeuille ! Et toi t'es là ! Sors ! Ça va brûler ! Ça va exploser ! On pensait aux noces ! Et puis le gars, le paysan lui, il était là ! Il est mort ! Il est mort ! Et moi j'étais en train de chercher mon portefeuille ! Il était là ! La voiture était marbrée ! Il était là moi ! Sors ! Et dans ma tête je pensais ! Le noce ! Le noce ! Et on le sent ! Il était là ! Non mais ça va ! Tranquille ! Ça va ! Mais je me rappelle ! Les filles qui étaient venues ! Oui ! Je sais pas comment on revend ! Parce qu'il y avait des points à l'époque quand même ! Comment on s'en est sorti ? Moi aussi ! Moi il m'a juste dit non maîtrise du véhicule je crois ! J'ai dû me prendre un petit 90€ à l'époque ! Mais après ! Parce que du coup, t'as marbré une voiture ? Qui est encastrée ! Donc tu l'as passé à la déchette quoi ! Non mais l'assurance a se régler ! Moi le tracteur, je l'ai fait venir à l'atelier ! Un coup de soudure ! Je l'ai réparé ! Et puis la Clio ! Ça va d'accord ! Mais attends ! Mais les parents derrière ! Ah mais son père ! Alors regarde ! Écoute les parents ! Son père pour le punir ! Il lui a acheté une 16S ! Fantastique ou pas ? L'admirable mon frère ! Il ne savait pas ! C'est ça ! Il ne savait pas ! C'était notre petit secret ça ! Il ne savait pas ! Mais il lui a dit ! Tiens ! Maintenant que t'as marbré la première ! On va t'acheter une voiture peut-être un peu plus sécurisante ! Oui ! 16S sécurisante ! Ah je me rappellerai toujours ! Il m'appelle ! Et je suis pas sûr que tu m'appelles sur mon portable à l'époque encore ! C'était peut-être le tout début ! Sur le fixe ! Mais non mais quand j'étais à Chatillon moi paumé ! Il n'y avait pas de portable ! On ne se parlait pas ! 2007-2008 ! On se parlait quand je rentrais chez moi et qu'on allait jouer à Halo ! Bref ! Il m'appelle ! Il me dit ! Julien ! J'ai trouvé une voiture ! C'est une 16S ! Et là tu me dis ! Pour nous 16S c'était GTI machin ! C'était fou ! Et dans ma tête je me dis ! Putain une 16S ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ! Entre les deux je crois que t'as eu une voiture de prêt pendant 2-3 jours ! La Sony ! Nissan Sony qui est plus ou moins une Golf ! Une Golf de chez Nissan ! Nissan Sony je pense un lit de 6 essence ! Carbu ! Pas de rupteur ! Carbu ! Pas de rupteur ! Pas de rupteur ! C'est un peu sympa ! J'en conviens ! Franchement il était sympa ! Petit bruit de petit moteur 1 et 6 4 cylindres carbure ! Un peu énervé ! Un peu énervé ! Et là on lui dit ! Vas-y ! Il met du gaz ! Et là il croit qu'il est dans l'exercice ! La bagnole elle prend 27 000 tours ! 27 000 tours ! Taquet ! L'aiguille comme ça ! Et il relâche l'accélérateur ! Et l'aiguille elle fait ! Comme ça ! Bloqué dans le goût ! Le contour ! L'aiguille pété en dessous des 8 000 comme ça ! Taquet ! Et là ! Oh ! Mais c'est une voiture de location ! Il va jamais croire que c'est arrivé par hasard ! Je suis dans la merde ! Je suis dans la merde ! Et d'où l'on dit ! On remet des coups de gaz et elle va revenir ! Mais 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 ! Et d'un coup c'est à l'épaquet ! Mais plus fort ! Que ça rechoppe le régime ! Aaaaaah ! Ouuuh ! Ah ! Sauvé ! C'est bon ! Donc ça c'était la première étape avec un moteur qui ressemblait à un moteur ! Voilà ! Là c'est très drôle cette voiture ! On n'a pas roulé beaucoup avec ! Non mais ça me plaisait bien les Nissan ! J'aimais bien le feeling ! Du coup j'ai cherché une autre Nissan ! Je sais pas où tu l'as trouvée ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Peut-être à une grand-mère ! Ouais ! Ouais ! C'était... Oui d'ailleurs ça m'en fait penser qu'il y en a quelques-unes que je... Faudra que je raconte ! Ah oui ! Et donc du coup je trouve cette Nissan Almera ! Moi j'étais toujours péton à cette époque-là ! 16S ! Alors attention ! Quand on parle de 16S... Les Almeras c'est les berlines 5 portes... Euh... Lui c'était une 3 portes ! Ouais c'était des tricors ! C'était des tricors ! Non ! Bicor ! Bicor pardon ! Coupé à l'arrière ! Hatchback ! Ouais Hatchback ! Almera Hatchback ! C'était pour me faire croire que c'était comme une Civic mais en moche quoi ! Ouais c'était... Oui c'est ça ! C'est ça ! Et 16S... Quand on dit 16S... On s'enflamme pas non plus ! On parle d'un 1.4 ! C'était un 1.4 ! C'était un 1.4 ! 10 chevaux ! Ouais ! C'est déjà honorable ! Ça faisait quoi ? On avait de la progression ! Bref ! Il était persuadé d'avoir un truc de fou ! Et moi j'étais persuadé qu'il avait un truc de fou à l'époque ! Enfin vraiment ! C'était fantastique pour nous ! C'était des voitures de... En plus c'était des japonaises ! Pour nous les japonaises c'était forcément des voitures de sport ! Les japonaises en France ! Mais oui mais c'était pas ! Personne n'avait ça ! Et c'était forcément des voitures de sport ! Donc je me rappelle... Il m'emmène faire un petit tour ! Putain ! Je trouve que ça marche ! J'étais flippé ! Parce que jamais... J'avais roulé vite avec une voiture normale ! Et en plus j'étais conscient... Pas préparé machin... Et j'étais conscient qu'un mec à côté comme ça... Bah était un débile au volant ! Il avait pas d'expérience tu vois ! Et la dernière expérience qu'il avait c'était cracher sa voiture ! C'est ça ! Et bref il m'emmène faire un tour ! Ça marche quand même pas trop mal ! Et je me rappelle on arrive devant le portail de chez lui ! Et on se dit... Putain ! Combien il prend de tours cette voiture ! Et ça on l'avait filmé ! Et là il donne des coups de gaz ! Jusqu'à taper le rupteur ! Je crois qu'il y avait un rupteur ! Ouais ! Il tape le rupteur ! Et là on fait... Waouh ! 7000 tours ! Elle prend 7000 tours ! Tu te rappelles ? Et on était mais comme des fous ! C'était dingue ! Mais... L'insouciance de la jeunesse ! C'est ça ! Donc là, lui... C'était le goûte ! C'était le boss des boss ! Il était là, il avait son almera, il avait pété le game ! Franchement ! Avec 90 chevaux ! Avec 90 chevaux ! Mais c'était fou ! C'était fou ! Franchement ! Qu'est-ce qu'il avait Mickaël à cette époque-là ? Non une 206 ! 206 à litre 1 ! 206 à litre 1 ! Moi je n'étais pas là pour rigoler ! Franchement ! C'était vraiment bien ! Moi... Je pense que là, raisonnablement, on peut parler de janvier ! C'est-à-dire que je passe mon permis ! Avec un mec d'auto-école qui était un peu cinglé ! C'est-à-dire qu'il nous a appris à faire du rallye ! Concrètement ! Ah oui ! Lui, il voulait qu'on bombarde tout le temps ! Donc c'était plein gaz ! Il nous emmenait même faire... Des chemins, des dérapages ! Ouais ! Non mais il disait... On allait dans les petites routes de campagne, il nous a gazé ! Parce qu'il savait qu'on aimait les bagnoles ! Et c'était cool ! On a tous les deux eu le même ! Et il était vraiment bien ce gars-là ! Enfin bref ! Il nous a appris quand même un petit peu à conduire sportivement ! Moi je m'en rappelle, j'ai des bons souvenirs ! Tu vois ! À vraiment sentir l'accélération ! Pour ne pas avoir peur quoi ! Toutes les voies d'insertion, c'était plein gaz ! Plein gaz ! Jusqu'à fond ! Et tu passais le rapport à fond ! C'était excitant ! Donc c'était vraiment avec bien ça ! J'achète ! A l'époque ! Non, j'achète pas ! Si, je la rachète quand même ! Parce que mes parents, c'est pareil ! T'achètes ! La 405 ! 405 de mes parents ! 405 de la GRD ! GRD frère ! Atmo, diesel, Atmo ! Qui sent la Chesterfield bleu au paquet de 25 ! La voiture poncée à la mort ! Qui n'avance pas ! Je me rappelle avoir fait une accélération ! Contre ton Almera à l'époque au feu rouge ! Qui devait faire un Admor ! Mais non, mais même à l'impact, au démarrage ! Il m'avait foutu 80 mètres ! Horrible ! Mais, j'avais la liberté ! Et moi, je pouvais surtout... J'étais en apprentissage à l'époque ! Et j'en avais fini de me taper 40 bornes dans la forêt entre Montrichard et Amboise Pour aller en scout, pour aller au lycée ! Et j'avais enfin une voiture ! Donc j'étais quand même au refait ! La voiture coûtait que dalle ! Consommait que dalle ! Et à l'époque, l'essence coûtait que dalle ! On en avait rien à foutre ! C'est ça ! Donc tu mettais un bal, tu avais un litre ! C'était comme ça ! Donc ça coûtait rien ! C'était même pas un sujet à l'essence à l'époque ! Donc moi, je roulais ! J'étais peinard ! Je savais que j'avais pas un truc performant ! Mais j'étais yimbe ! J'avais réussi à faire partir l'odeur de fumée et de tabac ! Au fur et à mesure, avec des petits sambons et tout ! Ouais, ça c'est fort ! J'étais pas mal dans cette voiture ! Arrivé à un moment où dans la forêt d'Amboise, je décide de régler la radio ! Ah oui ! Et de pas regarder la route ! Il y a beaucoup de... C'est valonné ! Ça descend ! Et dans la montée comme ça... Bah t'es passé en plus dans ce truc-là ! Dans la montée là, je règle ma radio ! Petit soleil ! Petit soleil ! Avant de retomber dans le creux dans la nuit ! Et là, au moment où je retombe dans le creux, je lève la tête après l'autoradio et je vois en face de moi un chevreuil ! Magnifique, gracieux, délicat ! Bambi ! Bambi avec des beaux yeux qui me regardent l'air ! Tu vas me tuer ! Tu vas me tuer ! Et dans ma tête, je dis... Je vais me tuer ! Donc là, pas une histoire de frein du tout ! Je le tambourne ! Et puis, attention, le chevreuil ! Sa mère, c'était une biche dans le truc ! Il est tanqué sur la voiture ! Attends, je lui explose la gueule ! Il passe ! Il y a des morceaux qui passent au-dessus ! Qui viennent se caler dans l'aileron derrière ! Si j'ai un petit aileron ! J'ai un petit aileron ! Le chevreuil passe sous la voiture ! Et là, ça fait... Et que ça fait ? Ça reste bloqué dessous, non ? Je bloque les freins ! Plus de freins ! Et là... Un chevreuil ! Un frein chevreuil ! Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chevreuil ! Et les roues... Sur les chevreuils, là aussi ! Les roues reposent sur le sol ! Je me gare un peu plus loin ! J'appelle ma mère ! Ma mère, elle me dit... Bah, tu te démerdes ! Merci maman ! Merci maman ! Surprise ! J'appelle les flics ! Les flics, j'ai eu un carton ! Les flics débarquent ! Ils viennent me voir, ils disent... Ouais, bon bah, vous avez percuté quelque chose ! Je dis... Oui, c'est un chevreuil ! Il dit... Bon... La bonne chose, c'est que... Quand vous percutez une bête, vous pouvez l'emmener pour la bouffer ! On est en campagne ici ! Tout est normal ! Vraiment ! Il me dit... Là... C'est pas qu'on veut pas vous l'emmener ! C'est qu'il n'y a plus de bête ! 500 mètres de sang par 1 mètre de large ! J'ai poncé la bête sur le train arrière jusqu'à ce qu'il remet plus ! On rigole ! C'est triste ! C'est triste ! C'est terrible ! C'est pas voulu ! En même temps, c'est pas de ma faute ! Je l'ai poncé ! Je vais pas faire quoi ? Je vais pas soulever la voiture à 80 mètres ! Donc bref, je l'ai poncé ! Donc il y avait des morceaux de cervelle dans l'aileron sur la malaria ! Ça faisait moins d'appui ! Il y avait des poils partout dans les joints du pare-brise ! Et puis la calandre à l'avant ! Et puis la calandre à l'avant ! Calandre ! Par choc ! Calandre ! Radiateur ! Manger ! Manger sa mère ! Et le chevreuil inexistant ! Le pare-brise, non ! Oh ! Elle est passée par-dessus avec la vitesse ! Ouais ! Donc là, je me suis dit... Là, je suis dans la merde ! Parce que déjà, d'une, j'ai pas de thunes ! Moi, je gagnais... Je gagnais rien ! J'étais en apprentissage ! Je gagnais rien ! Et puis en plus, je payais un loyer ! Que mes parents payaient pas ! C'est moi qui payais ! Putain ! Moi, mon putain d'appartement sans chauffage ! C'est horrible ! Et bref ! Donc dans le coup, je me retrouve avec cette voiture épave ! Encore ! On va... Bah ici, juste à côté ! Chercher des pièces ! Donc je me retrouve avec... L'autre, il a un subwoofer en 36 ! Et moi, j'ai une 405 GRD pourrie ! Avec un capot purple ! Et des poils de chevreuil ! Et des poils de chevreuil ! Capot purple ! Et puis le reste de la voiture bleu nuit ! Donc n'importe quoi ! Mon beau-père, il m'a dit... Tu te démerdes ! Tu payes tout ! Donc j'ai tout payé ! J'ai changé le radiateur et tout le bordel ! Et ouais, là, c'était... Là, c'était quand même compliqué ! C'était pourquoi ! T'as vu ça la revente, celle-là ? Non ! Non ! Je l'ai redonnée à mes beaux-parents ! Ils l'ont... Je sais pas quoi... Elle a pourri pendant des années... Sous l'arbre ! À côté de mon petit chalet où j'habitais... Côté de la rivière ! À côté de la rivière, voilà ! Où les... Où les gunzesses qu'on emmenait... Elles tombaient dans la rivière ! Elles tombaient ! J'avais un ruisseau derrière mon chalet ! Et nous, on a amené les gondesses là-dedans ! On était trop bien ! On faisait des petites soirées ! Un jour, une meuf a dit... Je peux aller pisser ! Elle va pisser derrière ! Il te fait pas chier ! Et d'un coup, on entend... Pouf ! L'hôtel était tombé derrière dans le ruisseau ! On l'avait remonté ! C'était ma copine ! On se foutait de sa gueule ! Et... J'ai tellement envie qu'elle m'a largué sur place ! Elle puait le poisson ! Elle puait le poisson ! Parce que c'était... C'était pas le ruisseau dans lequel fallait tomber ! À l'époque, il y avait pas de tout à l'égout ! Ça déversait directement dans le ruisseau derrière ! Et l'hôtel, elle sentait le poisson ! On se foutait de sa gueule ! Petit aparté ! C'était fantastique ! C'est magnifique ! On a passé des nuits entières à jouer à Halo ! Quand on voit des trucs passer sur Instagram avec Halo ! Moi, ça me rappelle des époques de fou ! On se faisait des parties ! Bref ! C'était fou ! Et donc bref ! Cette voiture, je la bazarde ! Et là, j'étais au lycée à Amboise ! Et je vois quoi ? L'ami d'un prof qui bossait chez Noz ! Je me rappelle ! Noz ! Et là, je vois avant BMW ! Ah là, dans ma tête, je fais putain ! E46 ? E36 ? E36 ! BMW ! Je dis waouh ! Et je vois le prix ! 3400 balles, je crois ! E36 ? E36i ! E36i, je ne savais pas ce que c'était ! Un compact ou ? Non, non ! Berlin ! 5 portes ! Vert Motorsport Green comme l'exil ! Vert moche quoi ! Vert moche ! Avec les pare-chocs et les bas de caisse Papin ! Mais une BM ! Et là, je crois que je ne dis rien à personne ! À l'instant T, je ne dis rien à personne ! Je dis, je vais calmer tout le monde ! Je vais ramener un gros Gamos ! Propulsion BM ! Je ne savais pas la puissance ! Mais je savais que je pouvais l'assurer ! 104 ! Exactement, 104 ! Je vais la voir à Noz ! Le mec, il me dit, alors voilà, c'est un tas de merde ! Je te préviens, c'est une grosse merde ! Elle est pourrie ! Putain, moi ! Dans ma tête, j'étais comme, on fait les papiers ! Je pars ! Fin d'après-midi, je vais voir Johan ! Attends ! Ah, oula ! Tu ne racontes pas la soirée ! Non, non ! Parce que la soirée, on la connaît ! Mais déjà, tu m'appelles ! Sur le retour, quand tu viens me voir ! Tu m'appelles et tu dis, Johan ! J'ai acheté une BM, c'est trop bien ! Regarde, je commence déjà à faire des glissades dans le rond-point ! Et puis, je fais des axels et tout ! Et là, j'ai dit, oula ! Ouh là là ! C'est vrai que dans ma tête, je pensais déjà qu'elle avait un kit grand-angle et un différentiel autobloquant avec moi, j'étais Tsuchilla ! Et déjà, tu pensais savoir déjà drifter ! Je crois qu'au tout début, je suis allé la chercher avec Wilfrid ! Et on faisait déjà des tentatives de glisse sur le rond-point des Atlantes ! Enfin, sur le parking des Atlantes ! Au bout de 10 minutes ! Au bout de 10 minutes ! 10 minutes ! Sans déconnecter le ESP et tout ! Il n'y a rien de vieux pour le ESP ! Il était malade ou quoi ! Il n'y avait pas de ESP ! Il n'y a rien ! Puis, il y a une fuite à l'échappement ! C'était de la folie ! Bref ! Donc là, moi je dis, j'ai un gros gamos ! Elle marchait fort en plus ! Par rapport à nous ! La tableau s'en bas, j'avais plié ! Donc, c'était trop bien ! Puis, c'était beau ! Je crois que même Johan monte à tour ! C'est exactement ça ! Parce que le retour s'est mal passé ! Johan monte à tour ! Où tu étais déjà sur tour ! Je suis allé chercher au lycée, je crois ! Peut-être quelque chose comme ça ! Bref ! On se retrouve à 4 ! Jérémy, Wilfrid, toi et moi dans la voiture ! On avait dû faire un alerte ! On était repartis ! Peut-être si ! C'était vendredi soir ! C'est sûr ! On était partis au rasso ! Et le soir, bon bref, ça se passe quand même pas trop trop mal ! Le soir, au retour du rasso... Wilfrid était en golf ! Déjà ? Oui ! Non, non, il était avec nous dans la voiture ! Non ! Ah, il était avec nous dans la voiture ! Quand on a eu le problème, il était avec nous dans la voiture ! On était 4 dans la bagnole ! Ou il était déjà plus là ! C'était Jérémy, toi et moi ! Ils étaient dans la golf ! Mais oui ! Non, mais non ! Ah non, c'est la golf qui nous attaquait ! Attends, attends ! Bref ! Euh... Ouais ! Au retour de la soirée, Moi, je commence à prendre en mal la voiture ! Je me dis ça y est, ça fait 4 heures que je l'ai, je suis en ouf ! Euh... Sur la nationale, la nationale entre Tours et Blaire, Il y a un mec qui débarque avec une golf, un jeune qui débarque avec une golf derrière nous ! Et euh... C'était pas nos potes hein ! Ah non ! Qui débarque avec une golf 4 derrière nous ! Golf 4 hein ! 3 ! 3-3-3-3 ! Et... Qui veut nous doubler ! Moi, je dis... Hors de question ! J'ai une BMW que je me laisse dépasser par une golf ! Le mec commence à doubler ! Il avait rien demandé hein ! Commence à doubler ! Moi, je fais quoi ? Ça te flore ! Ah ! Plein gaz sans 4 chevaux ! À 3-4 dans la voiture ! À 4 dans la voiture ! 3, au moins 3 dans la voiture ! Et... Il arrive pas à doubler ! Il arrive pas à doubler ! Et moi, je suis fier de moi ! Et dans les autres, les autres commencent à comprendre que j'ai fait de la merde ! Moi, je comprends pas, tu vois ! Et tout de suite, après, il se met à notre cul ! Appel de phare, plein phare, il se colle à notre cul ! Et là, moi, je commence à me dire... Oh, je l'ai énervé ! Et je comprenais pas, en fait ! Et après, j'ai compris ! Oui ! Et ils avaient l'air plus vieux que nous ! Ils étaient aussi 2-3 dans la voiture ! Oui, ils étaient 2-3 dans la voiture ! Et puis, il devait avoir 24-25 ans ! Nous, on avait 18 piges ! On avait peur ! Enfin, tu vois ! Et là, il commence à me prendre un petit peu la peur et l'excitation ! Donc, je lui dis, je vais accélérer ! J'accélère ! Sauf que lui, bah, il roulait quand même ! Normal, tu vois ! Il devait avoir 90 chevaux ! Donc, il me colle au cul, tu vois ! À un moment, une bretelle ! Dernier moment, je donne un coup de volant ! J'essaye de tourner ! Bah, il me suit ! Normal, il est derrière ! Tu vois ! Donc, il pensait quoi ? Il allait tourner et dire, merde ! J'ai pas réussi ! Donc, bref ! Ça marche pas ! Donc, ça... Et là, c'était chaud chaud, les mecs ! Dans ma tête, je me suis dit, on va se faire taper ! Tu vois ! Alors que ça aurait été maintenant, on serait descendu ! Voilà ! À la limite, quoi ! Mais bref ! Moi, j'avais peur ! Et eux, ils étaient pas là pour me rassurer ! Plus que ça ! Franchement ! Tu vas te faire défoncer ! T'as fait de la merde ! On arrive d'en blairer ! Putain ! Et à un moment... Mais... T'étais en mode fuite ! Oui ! J'étais en mode fuite ! En panique ! On passait en sortie ! Ils nous poursuivaient ! C'était la course-pursuite, quoi ! C'était vraiment la course-pursuite ! La vraie course-pursuite ! Et les mecs étaient aux cuisses ! Il avait chaud ! Plein d'appels de phare et tout ! J'arrive en cette revue de blairer ! Il devait être une heure du matin ! Tu vois, il était tard ! Et là, à un moment, un virage un peu serré ! Je prends le virage, la voiture part en glisse ! Je me rappelle Jérémy derrière ! Waouh ! Tu triiiiis ! Et là, Jean, il fait ! Oh, bah non ! Ça existait pas ! Il dit un truc comme ça ! Et moi, j'étais là ! Ouais, je sais pas ce qu'il se passe ! Et là, pas d'autobloquant, pas de maîtrise, rien du tout ! Coup de raquette ! Sa putain de merde ! Et ça fait ! Dans la petite trouée ! Et là, coup de raquette ! C3 garé qui a rien demandé ! Mais je l'encule, la C3 ! Vraiment ! Je la marbre ! Je la défonce, la C3 ! Il en restait rien ! Elle est montée sur le trottoir ! Elle était pourri, la C3 ! Et là, putain ! La voiture ! Pétée, tu vois ! Je m'arrête peut-être 10 mètres plus loin ! Je vois les mecs derrière ! Ils ont dit, c'est bon ! Ils ont cartonné ! Ils font marche arrière, ils se barrent ! Game over ! Et là, moi, j'essaye de sortir dans la panique ! J'arrive pas à sortir la portière défoncée contre l'aile ! Je mets des coups de savate dans la portière pour sortir ! Je sors, je fais, waouh ! Putain ! Un truc de ouf ! Je vois les lumières qui s'allument ! Et là, j'ai dit, on se barre ! 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 Comme dans les films ! Non, mais après, la voiture, elle roulait ! Deli de suite, mon pote ! Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, on part, on va se cacher dans une... Mais attends, mais la suite, j'avais oublié ! Dans une roche ! Mais attends, attends, attends ! Attends, attends ! On va se cacher dans une petite zone industrielle, on regarde la voiture marbrée, sans déconner ! Mais ça allait ! Franchement, ça allait ! J'ai s'y touché quand même ! Par la suite, la gendarmerie m'a appelé, il m'a quand même dit que la voiture, la C3, elle était marbrée ! Épave ! Un trottoir et tout ! Comme quoi, la 3-16 a été costaud, parce que moi, j'ai changé 2-3 conneries et ça allait ! Bref, je me prends la flippe de ma vie ! J'ai dit là, j'ai fait un délit de suite, j'avais vu des lumières un peu s'allumer et tout ! On est dans la merde ! En plus, j'étais encore sous la tutelle de mes parents, tu vois ! J'habitais chez mes parents et à moitié à Chatillon, là, mais... Ouais, je risquais des choses, tu vois ! C'était chaud ! Je pensais pas trop à la... Si, je pensais à la police ! Bah si, justement, tu faisais que de penser à la police ! Et puis, il y a mes parents aussi ! Donc, je me dis, je vais pas rentrer chez moi ce soir parce que ça va être trop facile ! Ils vont me trouver avec ma plaque, tu vois ! Comme s'ils allaient pas me trouver le lendemain, tu vois ! Oui ! Donc, je me dis, on va la cacher derrière chez Johan ! Derrière, à côté du petit lac, là-bas ! Ouais, ouais ! Un parking ! Contre une haie, la face défoncée contre une haie ! Et je me dis, vas-y, il faut que tu me caches, je vais dormir chez toi ! Sauf que ses parents n'étaient pas au courant ! On aurait pu leur demander ! Non, il était tard ! Donc, ses parents dors, on débarque chez lui ! Et là, je me dis, vas-y, ça va être suspect, il faut que je me cache ! J'ai passé la nuit sous son lit ! J'ai dormi sous mon lit ! J'ai dormi sous son lit ! Sous mon lit ! Sous son lit ! Et sa mère, à 9h... Et sa mère, à 9h du matin... Et sa mère, à 9h du matin... T'es là, Johan ? T'es là, Johan ? Attends, on va ouvrir ! Nanana, nanana... Je voyais, c'est plus ! Oh la fille ! Et moi, j'étais là ! La police doit m'arrêter ! Comment je vais faire ? Non mais vraiment ! Je me suis caché sous son lit ! Et après, le lendemain, qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que je ne suis même pas rentré chez moi ! Je suis allé voir une carrosserie ! Non, je suis allé à la casse ! Je cherchais une aile ! Je cherchais un pare-chocs et une merde comme ça ! J'ai changé l'aile et le pare-chocs ! Je suis allé à une carrosserie ! Je lui ai dit, combien ça me prendrait ça ? Oh Black ! Oh Black ! 300 balles, vas-y ! Il a gardé la voiture ! Non, il m'a dit, ramène-la lundi ! Entre temps, j'étais rentré chez moi ! Mes parents dormaient encore ! J'avais garé, serré au maximum ! Contre un mur ! Contre un arbuste ! Donc ça se voyait ! Mais je pensais que ça n'allait pas se voir ! Et genre, dans la semaine après, je l'avais réparé ! Et je pensais que ça allait se passer comme ça ! Bon spoiler alerte, tout le monde m'a retrouvé ! Jean-Marie, les assurances et machin ! Et voilà ! J'ai payé plus ou moins ce que je devais ! Mais bref, je ne dois plus rien à personne ! Et je pense que l'autre a été remboursé ! Mais ça, c'était vraiment ma première époque ! C'était il y a 15, 20 ans... Enfin, 18 ans ! Ouais ! Mais c'était vraiment un énorme flip ! C'était vraiment une période où je me suis dit... Ne refaites pas ça ! Non, ne faites pas ça ! Où j'étais vraiment un délinquant, tu vois ! Ouais, c'est vraiment... C'est des débilités de jeunes, quoi ! Ouais, c'est terrible ! On était débiles ! C'est normal, mais en même temps, on est un jeune ! C'est pour ça que quand je vois des jeunes, des fois, je dis Putain de jeunes, ils cassent les couilles, quoi ! Qu'est-ce qu'il faut Willing avec sa 50, avec son paubi d'alo, il me gonfle ! C'est ça ! Et on était pareil ! Et même, voire nous, on était pire, parce qu'on avait même pas de plaques, donc on était débiles ! Et puis, oui, il y avait... Oh oui ! D'ailleurs, c'est très dommage, mais on n'a même pas parlé de comment on montait à tour, à 6 scooters, en éteignant les lumières, dans les virages, en gravillon, etc. C'est vrai, c'est vrai ! C'est pourquoi je crois qu'on l'a pas mis, hein ! Mais ça, on peut parfaitement le réinsérer par la magie du montage ! Voilà ! Petit spoiler, c'est ça ! Petite chose qu'on faisait aussi à l'époque des scooters, c'est vrai qu'on était complètement débiles, mais c'était totalement débile ! Hé, mais on était des racers ! Des racers ! On était des racers ! Nous, on était boucés à Fast & Furious ! Particulièrement avec Johan, on disait, pour être fort en drag race et en tout ça, il faut... Sentir l'instinct ! Sentir ! Il faut l'instinct, il faut des réflexes, il faut que ça soit naturel, que ça soit ancré en nous ! Donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire la nuit ? On va rouler sans phare ! Au départ, on était chaud, c'est-à-dire qu'on mettait juste un clignotant ! C'est-à-dire qu'on voyait... Une voix sur deux ! On voyait, on voyait plus ! Moi, plus tard, des années plus tard, je lisais les Jobartim et particulièrement le tome 3 qui m'a marqué ! Les gens qui avaient là, c'était nous ! On faisait ça ! On roulait sans phare, on s'affutait les réflexes, on essayait de passer le plus vite possible dans les virages ! Et là, effectivement, nous, on partait à 6-7 potes et on s'éclairait uniquement avec celui qui était en tête, qui avait un clignotant ! Voix, voix plus, voix, voix plus ! Et un jour, voix, voix plus, voix, voix plus, virage ! Voix plus ! Et là, on voit un panneau, attention, gravillon ! Il venait de recouler une chape de gravillon sur la route dans le virage ! Une chape de gravillon dans le virage, voix, voix plus, voix plus ! Voix plus du tout ! Voix plus du tout ! Et là, on en voit... On vole à droite, à gauche ! Les 7 par terre ? Non ! Pas par terre ! Pas tous par terre ! Mais à moitié dans les fossés, à moitié dans les... J'en ai mis un FD par terre comme d'habitude, je pense que le FD aussi a fini par terre ! Mais voilà, c'était notre quotidien ! Ça, plus Jérémy qui décidait de coller au cul trop fort les bagnoles, donc dès qu'elle freinait, il passait sous les voitures ! Moi, j'ai fini sous la voiture parce que j'étais passager, donc j'ai fini sous une 407 ! Ah oui, c'est vrai ! Complètement en dessous parce que j'étais passager ! Voilà ! En même temps, quand il avait eu sa DT, sa DT50, une heure après, il s'est dit « Tiens, je vais aller faire du DT50 torse nu ! » Et il a fini dans les champs... Bouffé par les gravillons ! Bouffé par les gravillons ! Et je me rappelle, c'est moi qui l'avais remonté sur mon scoot, et il était là, vraiment blessé ! Il faisait des bruits ! Quand il a vu sa mère, ça fait « Non, non ! Tout va bien ! » Alors qu'il faisait le mort il y a deux secondes plus tôt ! Je me rappelle ! Ça, c'est les apartés des scooters, mais c'était quand même une sacrée époque ! Putain ! On en a fait les commis ! Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, je pense pas ! Je pense qu'on a fait le tour ! Pour les scooters, je pense qu'on est bon ! Ouais, scoot, c'est pas mal ! Voiture, on en était où ? Voiture, on en était à 316 ! Donc j'ai planté ma 316 ! Je l'ai réparée, j'ai payé mon dû, et après je suis allé bosser ! Et puis c'était l'hiver, je crois ! Non, c'était pas l'hiver, même pas du tout ! Il y avait de la neige ici en hiver ? Non ! Et rarement ! J'ai racheté cette voiture ! Beaucoup plus tard ! Beaucoup plus tard ! C'est une autre phase ! Par contre, la phase marquante d'après, c'est la phase Nissan Primera ! Oui ! Où là, on s'était fâchés ! Celle-là, j'en ai entendu parler ! Oui ! On s'est fâchés ! Et il y a une grosse période, pendant genre 6 mois, où on ne s'est pas parlé ! Moi, j'étais très pote avec Wilfrid à l'époque ! Avant qu'il baise mon ex ! C'est pas grave ! Et donc, on s'était fâchés ! Je ne sais plus pourquoi ! Et dans le coup, on ne se parlait plus ! Moi, je faisais ma nullitude ! J'étais à Châtillon-sur-Andre avec des cassos, ce qui ne pouvait pas me blairer ! C'était horrible ! J'avais vraiment une vie de merde à l'époque ! Des boutons pleins la gueule ! C'était la loose ! La loose totale ! C'était horrible ! Et Johan, un jour, décide, on commence à se reparler ! On s'était croisés ! Je ne sais plus quoi ! Vite-fait, on se reparle ! Tu vois ! Et il dit, bon bah, vas-y viens, ça te dit ce soir, on va au rasso ! C'était simple ! Et je lui dis, ok ! Il me dit, non mais je viens de chercher ! Et là, il vient me chercher ! Il me dit, par contre, attends-moi ! Attends-moi ! Dans ton portail ! J'ai une petite surprise ! Et là, je vois au loin, dans la descente de la Vallée Pitrou ! Je vois au loin, je vois un monstre ! Sincèrement, un monstre ! Une skyline ! Une skyline ! Une skyline ! Pétée au sol ! Ça paraissait pétée au sol ! Avec des gros phares blanches ! Bas de caisse ! Sport ! Et lames blanches ! Incroyable ! Et un petit phare jaune ! C'est une espèce de millier fond d'eux ! Et les petits anti-brouillards ! Ouais, ouais ! Antibouillards jaunes ! Enormes, avec un bruit ! Putain ! Qu'est-ce qu'il a acheté le Gamos, toi ? C'est quoi ce délire ? Comment c'est possible ? Je vois arriver ce gars ! Et je l'ai... La Primera ! Nissan Primera P10 GT blanche ! Logo Nismo sur le côté que tu avais rajouté ! Et là, il donne des coups de gaz ! Mais genre... Genre... Toretto ! Il me regarde droit dans les yeux comme ça ! 150 chevaux ! 150 chevaux ! T'es sûr que je t'ai pas fait l'arrivée comme le RX-7 ? En poussant... C'est très possible ! Mais en gros, lui, il était persuadé d'avoir une voiture de Fast & Furious et moi, je le voyais comme... Ah bah là, ça y rapproche quand même ! Moi, je le voyais comme 2 000 hectares et toi ! C'est ça ! Là, je me suis dit... 2 litres, 16S, 150 chevaux... Là, c'était le Johan statutaire de l'époque où il nous pilulait tout le temps ! C'est-à-dire qu'il avait la XR6, on était des bouseux ! Il avait la Primera, on était des bouseux ! Il avait la chaîne en or, le T-shirt RG512, nous, on avait pas de thunes ! C'était... C'était The Goat ! C'était lui ! Et on était ouf ! Et quand Johan... La prétention de cet homme ! La prétention de cet homme ! Quand il marchait, tu sais, comme dans Twilight, il survolait quelques centimètres le sol ! Les gonzesses ! Les gonzesses ! Putain, les gonzesses ! Agline, merde ! Écoute pas ! Ouais, ouais ! Il avait les plus belles gonzesses, il avait les plus belles bagnoles, et nous, on était derrière ! On se débarque avec ça, et là, on se dit... Le mec a pris le game ! C'est pas compliqué, il a pris le game ! Là, on va le Horaceau, ils vont tous péter les plombs, tu vois ! Il m'emmène dans la voiture, effectivement, c'est une voiture de fou ! Ça marche ! Ça marche ! Et encore aujourd'hui, je rêve de cette voiture ! Elle marchait de ouf, elle était géniale ! Tellement cool, tellement cool, cette voiture ! Et que cette voiture, c'était vraiment notre première vraie sportive ! Et SR20 ! Un moteur de Fast & Furious ! C'est pour ça qu'on se faisait monter la tête ! C'était un moteur qu'il y avait dans Fast & Furious de SR20 ! C'était dans la Primera P11 de... Il y avait ça, et puis c'était aussi dans la Sylvia de la nana de... Oui, c'est vrai ! Mais aussi dans la Primera à la fin, la bleue qui est compresseur, là ! Parce que je crois que c'est un compresseur ! Celle du méchant, là ! Comment il s'appelle ? Qui est pendu à son câble comme un connard quand il veut des clopes, là ! Avec le routier, là ! Oui ! Le 1 ! Ah ! Le pote débile, là ! Oui ! Il baraque et tout ! C'est bref, à la fin, il a cette voiture-là ! Oui ! Donc effectivement ! C'était la P11, mais c'est pareil ! Oui, bon ! Bref, donc c'était une des premières voitures de sport ! Oui, c'est ça ! Bizarrement, on était plutôt raisonnable avec cette voiture ! T'avais à peu près conscience que t'avais une voiture de sport ! Bon, attends, on va y venir quand même, après, sur ça ! T'avais l'air d'avoir la maîtrise de la voiture ! On a commencé à la préparer ! Oui, mais t'avais la maîtrise, on faisait pas de conneries ! Ah oui ! Donc tu maîtrisais quand même la voiture ! Oui ! T'avais l'impression d'être débile ! C'était une traction, quoi ! Oui, mais attends, 150 chevaux ! On était Facebook, quoi ! Mais pour la petite connexion et la petite histoire, c'est un véhicule... Moi, j'étais dans Fast & Furious complet ! C'est-à-dire que même quand je l'ai acheté, j'allais faire la révision de mon Almera à la concession Nissan, et je l'ai trouvé au fin fond, à moitié caché, sous une bâche ! Quand j'ai vu son kit, j'ai vu le kit carrosserie de cette bagnole, j'ai dit, c'est quoi ce truc ? C'est vraiment la trouvaille du fond du garage ! Et j'ai été voir le concessionnaire, il m'a dit, c'est une vieille Primera, personne n'en veut, vas-y, elle est à vente, 2000 euros, un truc comme ça, c'était ça à peu près ! Et j'ai eu un doute, je me suis dit, mais cette bagnole-là, c'est Servin, ça, normalement ! Et j'ai ouvert le capot, et là, j'ai vu le cache-culbure rouge, quoi ! Je ne sais pas si vous imaginez, cache-culbure rouge dans une bagnole, quoi ! Sport, quoi ! Et là, j'ai dit, waouh ! C'est comme si j'avais soulevé que c'était un 2JZ, quoi ! Et j'ai dit, ça, c'est bon, quoi ! Et j'ai abandonné l'Almera sur le parking du Nissan, je suis parti avec la Primera, et là, je me rappelle les premiers mètres, je me suis dit, oh putain, quoi ! Elle a réussi à démarrer, alors que ça faisait quelques mois qu'elle était là-bas ! Ah ouais, mais nickel ! Mais ce n'était pas si vieux, elle avait 10 ans, à l'époque ! Il l'avait laissée dans un coin, mais en fait, elle était nickel, quoi ! Donc ça, c'était vraiment la voiture de fou ! Donc ça, c'est nos premiers souvenirs de prépa ? Oui, parce qu'on a commencé à faire un filtre à air cloisonné en plexiglas ! C'est vrai, mais c'était bien à faire, les petites vis et tout ! Et puis après, on a commencé à se dire qu'on serait sûrement plus performants si on enlevait la ligne d'échappement ! C'est vrai, c'est vrai ! Entière ! Et je me rappelle, on était dans son atelier là-haut, on enlève la ligne d'échappement entière, donc depuis le collecteur, et on dit, tiens, son cousin débile ! Il y avait une fosse, là ! À l'époque, il était vraiment débile, Jérémy, c'était fou ! Débarque, je suis en dessous ! Et on lui dit, va dans la fosse et dis-nous le bruit que ça fait ! Et film ! Et film ! Il est plein de gaz ! Et il fait... Et Joël... Et attends, comment il s'appelle ? Jérémy, t'entends... Arrête ! Arrête ! Et à un moment, t'entends le bruit de... Tu vois, la caméra qui tombe comme ça ! Et là, tu te dis, le mec, il est en train de littéralement mourir ! Il était en train de cuire ! Et t'entends... Et il est au-delà... Et il est au-delà... Oh, le pauvre Jérémy, putain ! Et ça, c'était énorme ! Ça, c'était une époque ! Le pouf Jérémy ! Bref ! Suite à ça, nous... On a rien à foutre, hein ! On partait sans pot, on était partis à tout ! Sans pot ! Oui ! À quatre ! À quatre, sans pot d'échappement ! Tapait une départementale 35 minutes de route ! Et puis, on s'était dit, tiens, est-ce que ça marche mieux ? Donc, plein gaz ! Donc, t'avais dû prendre beaucoup de vitesse ! Beaucoup ! On ne pourra pas le dire là, mais vraiment beaucoup ! Presque le maximum que peut prendre la voiture, quoi ! Quand, tout d'un coup... Ah non ! Déjà, je me fais chauffer par quelqu'un ! Une voiture, une Laguna, je crois ! Qui venait me chauffer ! Un Parisien qui m'avait déjà bien gonflé ! Donc, on avait fait la course, je l'avais doublé et tout ! Et puis, on se doublait, on se redoublait, etc. À des vitesses pas acceptables aujourd'hui ! Et puis, au bout d'un moment, je le double pour de vrai ! Vraiment, quoi ! Plein gaz, à fond avec la voiture ! Grosse ligne droite de ouf ! Grosse ligne droite monstrueuse ! Ouais ! Et, je me retrouve à un endroit qui est assez connu pour être un endroit où, normalement, les gendarmes arrêtent, font des... Les gendarmes, gendarmes, quoi ! Voilà ! Les vrais gendarmes, avec leurs petites lunettes, avec les lunettes, font des contrôles ! Sauf que, par chance, ils étaient là, mais ils avaient arrêté quelqu'un ! Et du coup, je suis passé à pleine bille, devant eux ! À côté d'eux ! Et je me rappellerai toujours du gars qui était en train de se faire contrôler ! Et qui a fait ça ! Regardez et qui a fait ! Ouais, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai, il a fait ! Comme ça ! Et puis, ils étaient là ! Et lui, il était là ! C'est ça ! Et nous, on était quatre dans la voiture, sans pot d'échappement, à des vitesses inavouables ! Et donc, du coup, en tant que jeunes responsables, on s'est dit, il faut fuir ! Il faut fuir ! Et donc, du coup, on a pris le premier virage à droite pour aller se planquer dans un village au fin fond ! On a fait ça ! On s'est caché dans un petit parking d'une maison, et on a attendu suffisamment de temps pour qu'on pense que toutes les étoiles avaient disparu sur notre tête ! Comme GTA, ouais ! Voilà, comme GTA ! Et on est reparti ! On avait fait ça ! On avait fait ça ! On s'était planqué ! Putain ! Putain de merde ! Ouais, franchement, cette Primera, c'était vraiment... C'était une merveille ! C'était vraiment une merveille ! Mais donc, c'est vraiment ça qui a vraiment lancé notre passion pour le coup ! C'est ça ! C'est ça ! Là, c'était la vraie première sportive ! C'est la vraie japonaise ! La vraie japonaise ! La vraie japonaise ! Donc, je me suis retrouvé dans des runs à... Comment ça s'appelait ? Là-haut, à Saint-Ouen-Lomone ! Saint-Ouen ! Je me suis retrouvé dans des runs... Des trucs de fou ! Tu vois, vraiment des trucs avec des vrais... Vraiment des gens qui font la course, quoi ! Où t'es un tout petit, tu vois ! Et moi, ça me faisait rêver, ça ! Je commençais en parallèle à gagner un SMIC ! Donc, c'était déjà fou pour moi ! Etant donné que je n'avais pas de loyer à payer, il n'y a pas non plus payé un loyer alors que j'habille dans une planche, quoi ! Faut pas déconner ! Mon chauffage, c'était un ventilateur de... Les petits pulseurs, là ! Tu sais, qu'on met dans les salles de bain pour se réchauffer, là ! Voilà, c'est fantastique ! Mais voilà, bref ! C'était une autre époque ! Et donc, là, je me suis dit, tiens ! J'ai de quoi faire un crédit, tout simplement ! J'avais pas d'argent ! J'avais de quoi faire un crédit ! J'étais encore avec la BM ! Et j'ai acheté ma première japonaise ! J'en rêve ! J'en ai tes... J'ai tant que Sous-titrage ST' 501